Musique Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du 10 mai. 2018, qui est du rapport Boivin, qui couvre la période du, je pense, autour du 4 mai jusqu'à maintenant. C'est déjà l'avant-dernière de la saison, imaginez. Fait que la semaine prochaine, on vous prépare quelque chose de spécial. Je ne sais pas quoi encore, mais il y aura sûrement quelques petites affaires particulières. Encore une fois, beaucoup, beaucoup de choses au menu. Pardon. On a commencé notre semaine passée avec, encore une fois, l'histoire des migrants, la crise des migrants au Québec, avec l'entrée massive de gens qui arrivent à nos frontières comme ça, de façon illégale, et qui tentent de demeurer ici au Canada. La semaine dernière, ça n'a pas fait beaucoup de bruit au Québec, mais les médias anglophones en ont parlé. On disait que le gouvernement fédéral recherchait des soumissions pour bâtir des espèces de baraques temporaires avec dortoirs et douches. Je pense que les demandes de soumissions sont sorties jeudi de la semaine avant. Et les soumissions devaient être entrées pour le mercredi suivant. Donc, quelque chose d'ultra rapide. C'est peut-être pour ça que ça ne s'est pas beaucoup jasé par ici au Québec. Pourtant, qui va en avoir le plus de besoins? Ça va être certainement nous autres au niveau de notre frontière passoire, comme je l'appelle. Surtout, on regarde à la colle, ces gens-là rentrent. On ne les laisse pas repartir juste comme ça dans la nature ou dans les villes. On les intercepte le temps de déterminer si ce sont des réfugiés valables ou pas. Est-ce qu'ils peuvent se légaliser? Est-ce qu'on peut leur donner des papiers en quelque part? Ça fait que ça, c'était un des volets. Je trouvais ça un peu spécial parce que c'était comme une façon d'officialiser, si on veut, la passoire qui est la fameuse rue à Saint-Bernard-de-la-Colle. Ceci étant, lundi, on a dépêché en conférence de presse. Ça m'a semblé un peu catastrophe, comme s'il fallait absolument aller renverser les messages qui circulaient un peu partout au Québec. Et on le sait que c'est un sujet qui peut couler un gouvernement, c'est certainement celui de l'immigration, que ce soit au provincial ou au fédéral. Alors, on a dépêché en conférence de presse le ministre de l'immigration, M. Hussein, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodell, et le ministre des Transports, Marc Garneau, qui était, si on veut, le francophone de service, comme je les appelle, quand tu as des ministres qui sont carrément anglophones, incapables de s'exprimer en français. C'est ça que ça fait. D'un autre côté, Marc Garneau a quand même une belle réputation au Québec, donc leur job, c'était d'essayer de calmer le jeu. Ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait eu plus de 26 000, 26 000, c'est du monde, ça, depuis l'an dernier, de migrants comme ça qui sont arrivés à nos frontières, fort du tweet de notre premier ministre qui avait dit après que Donald Trump a fermé ses propres frontières et avait décidé qu'on retournerait chez eux, certains réfugiés illégaux, certains sans-papiers, si on veut. Le premier ministre avait dit, venez-vous-en chez nous, nous autres, on est super accueillants, et croyez-moi que toutes ces diasporas ont le tweet de notre premier ministre dans leur téléphone cellulaire. C'est l'information qu'on m'avait transmise de la part d'un journaliste avec qui je faisais un panel il y a une couple de semaines, puis qui disait qu'il a pu le voir de visu lui-même, que ces gens-là, ils voyaient ça un peu comme une licence pour entrer, un sauve-conduit pour entrer directement au pays. Alors, sur les 26 000, selon une des questions des journalistes présents à la conférence de presse à Marc Garneau, il demandait combien de ces 26 000-là vont rester en territoire canadien, en bout de ligne, une fois tout le processus complété, processus qui peut être assez long en passant. Lui, il disait, il y en a 90 % qui ne se qualifieront pas. 90 % ne se qualifieront pas comme réfugiés. Je répète, un statut de réfugié, c'est quelqu'un qui, si on le retourne chez lui, est en danger de mort. Ça ne va pas pour tous les pays. Tu t'en retournes au Mexique, tu ne t'en vas pas te faire tirer. Tu t'en retournes en Haïti, tu ne t'en vas pas. Ce ne sont pas des régimes qui tuent le ressortissant pour un oui ou pour un non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crime, mais le Canada guerre mieux à certains égards à ce niveau-là, et on ne considère pas que le Canada, c'est un pays dangereux pour retourner ses propres ressortissants. Ceci étant, quand on a posé la question aux ministres présents, alors combien ont été retournés immédiatement, qu'on sait tout de suite, écoute, ils proviennent de tels pays, on le sait qu'ils ne se qualifieront pas, et la réponse m'a renversée. On dit qu'à date, il n'y en a que 1 % qui ont été... Ce ne sont pas les ministres. Les ministres n'avaient absolument pas la réponse. C'est suite à bien des demandes, des demandes d'accès à l'information, que les journalistes ont pu savoir que seulement 1 % avaient été retournés et on avait refusé le droit d'entrée. Enfin, ça sera certainement des choses à suivre. On n'a pas fini d'en entendre parler. Dites-vous qu'avec une campagne électorale qui s'en vient ici au Québec, dans très peu de temps, avec toute la question des accommodements raisonnables, les gens souvent confondent tous les concepts à qui mieux mieux, on va certainement avoir des perles qui vont nous sortir pendant la campagne électorale. L'autre gros sujet dont on a entendu parler pratiquement toute la semaine, et ça a commencé en fait la fin de semaine dernière, c'était l'histoire de Place des peuples, d'Étaux aux Brigilles, la citation patrimoniale qu'on veut donner au quartier du musée. Ça, c'est le quadrilatère, je l'ai déjà dit, mais c'est le quadrilatère, je crois, Victoria, Desalumetières, Maisonneuve et Laurier. C'est certains résidents du quartier qui aimeraient ça. C'est sûr que s'il y a une citation patrimoniale à tout le quartier, pour plusieurs, ça signifie la fin du projet des tours Brigilles. On nous préparait d'avance pour le conseil spécial. Ce n'était pas un conseil spécial, mais en tout cas, il y avait un comité plénier où les conseillers, les membres du conseil étaient pour discuter. Ils avaient appris ça la semaine avant la réunion comme telle du mardi. Ils étaient pour discuter de la question de la citation patrimoniale. Ça a été, je dirais, assez acrimonieux, parce que les deux parties sont tellement campées dans leur position. Et ce qui me frappe dans tout ce beau dossier, et j'ai de la misère, moi, personnellement, à me faire une opinion, je ne suis pas une de celles, peut-être d'entre vous, comme vous autres qui m'écoutez, qu'ils sont soit complètement contre ou complètement pour, et trouvent idiot ceux qui sont contre, trouvent les tours Brigilles, trouvent idiot ceux qui sont pour, ceux qui sont pour la citation patrimoniale. En tout cas, le beau bordel, moi, je suis un petit peu plus prise dans une espèce de zone grise, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'ai aucune idée jusqu'où on va aller avec tout ça. Jusqu'où est-ce que le promoteur est prêt à faire des concessions? Jusqu'où est-ce que la Ville est intéressée, a priori, au projet d'avoir deux tours sur la rue Laurier, fait par le promoteur, s'il acceptait de faire certains réajustements? Est-ce que c'est un nom flat à partir de n'importe quoi qui serait plus que deux étages, mettons, sur la rue Laurier, auquel cas c'est bien certain que Brigille n'ira pas faire son projet dans ces coins-là. En tout cas, ça brasse beaucoup et on a l'impression qu'il nous manque tellement d'informations parce qu'au courant de la semaine, on apprenait que tout le dossier n'était pas encore tout là. On avait présenté des projets, mais selon des plans architecturaux qui ne s'appliquent plus parce que M. Desjardins appartient et la compagnie Brigille n'appartiennent peut-être pas tous les terrains que ça aurait pris pour faire ce type de construction-là. En tout cas, moi, il me semble qu'il y a tellement de points d'interrogation encore. Le vote, en bout de compte, a fini 9-9. On ne pouvait pas avoir plus... Tu sais, quand tu as un gros ballon et tout d'un coup, ça se dégonfle, on a appris que le vote final, c'était juste un vote indicatif. De toute façon, ça aurait lieu quelque temps au mois d'août. Je fais grâce de toute la question et de l'aspect procédural de la chose. Mais à part, évidemment, tout le groupe d'Action Gatina voté en faveur de la citation patrimoniale du quartier et rajouté à ça deux conseillers indépendants, M. Mike Duggan et Nathalie Lemieux. Nathalie Lemieux qui a dit, par contre, qu'elle n'était pas fermée à l'idée d'avoir le projet des tours Brigilles, le projet Place des peuples, mais à une échelle peut-être un petit peu plus humaine que jusqu'à 55 étages. Alors, il y a encore de l'ouverture à ce niveau-là, ça fait que ce n'est pas nécessairement fini. Il y a évidemment la conseillère Andrée Bureau qui a fait jaser un peu d'aile parce que cette journée-là, alors qu'il y a eu les discussions, ce fameux mardi le 8 mai, elle était à l'extérieur du pays. On pense qu'elle était sur une plage parce qu'on voyait des pieds sur une plage puis saluait ses collègues du conseil en disant « bonne délibération ». Elle aurait pu s'en passer, mettons qu'elle l'a retirée de son Facebook assez vite. Mais j'appelle ça des erreurs de débutants, des erreurs de gens qui oublient que les réseaux sociaux sont observés. Alors, elle va sûrement l'avoir regretté un peu, mais elle aura l'occasion de se reprendre lorsque le débat reprendra. Et soudainement, on a eu la voix de l'ancien maire de Gatineau-Yves Ducharme qui travaille avec le groupe Brigille pour ce projet-là et qui avait un ton extrêmement conciliant. Je parle de jeudi le 10, aujourd'hui, la journée où on enregistre l'émission, alors qu'il tendait un peu la main en disant « regarde, on est prêts, nous autres, à s'asseoir avec les gens de la ville ». Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Et suite à ses interventions, il y a quelqu'un du comité d'urbanisme qui l'a appelé. Ils vont s'organiser pour prendre un rendez-vous et je leur dis « enfin, finalement ». Alors, peut-être que ça vaudrait la peine qu'on puisse tout le monde parler des mêmes affaires au lieu d'être tout bord, tout côté, partout sur la map et en espérant qu'on puisse faire quelque chose d'intelligent avec ça. Parce que, en tout cas, avant de mettre un gros X sur un projet, avant de dire non à une citation patrimoniale, parce qu'on n'est pas choyé dans la région. Il n'y en a pas des tonnes de belles maisons. Je pense au café Henri-Burgé, l'ancien café Henri-Burgé. M. Desjardins parle de faire un musée. Mais c'est toutes des paroles. Est-ce que ça s'inscrit sur papier? Est-ce qu'il y a des engagements? C'est toutes des choses à voir. Alors, j'espère qu'on va continuer à avoir cette approche plus conciliante et certainement plus productive pour arriver à des solutions qui vont avoir de l'allure pour les gens de Gatineau, pour la ville de Gatineau et pour le prometteur en question. Cannabis, c'est encore dans les nouvelles. Une nouvelle qui a fait réagir beaucoup, c'est la question du fait que la compagnie hydropothicaire a commandité ou commandite pour 15 000 $ le tournoi de golf de la fondation de l'hôpital des soins de santé Papineau. Et je suis tellement contente, vous ne pouvez pas savoir comment. Et je trouve que jusqu'à un certain point, la compagnie le sait qu'aussitôt que le projet de loi du Québec 157 va être adopté et tous les partis sont d'accord avec ça, c'est unanime, ça va être interdit. Écoute, je vais vous la lire là. Interdit de tout commandite, direct ou indirect, associé de quelque manière que ce soit à un producteur de cannabis. Également interdit d'associer à un événement sportif, culturel ou social, un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image, un slogan associé au cannabis, à une marque de cannabis, à la société québécoise du cannabis ou à un producteur. Alors, moi, je trouve ça honteux qu'ils fassent un don. Je n'ai pas de trouble, puis avec l'argent qu'ils vont faire, ils peuvent faire un don pour aider la fondation qui en a grandement besoin. On fait une pause, on revient. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TBC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du cœur des Vallées. En bâtissant en français le Québec d'aujourd'hui et de demain, nous enrichissons la démocratie culturelle mondiale. Au Québec, ensemble, nous offrons au monde encore plus, beaucoup plus. Un message d'Impératif français. Mon français, il est le mien. Il est Québécois, riche de son histoire, de ses traditions, de sa géographie, de ses artistes, de ses accents, de ses néologismes. Notre langue, nos mots, nos paroles, nos chansons font de nous un peuple qui se distingue. Ici et internationalement, un modèle. Et nous voilà de retour. Je me suis dépompée. Non, je n'en ai pas fumé un, je vous le dis tout de suite. Je veux vous parler de la presse. Grosse, grosse nouvelle au Québec. On pensait qu'il y aurait peut-être un acheteur de la presse qui sortirait des coulisses quelque part. La presse, je vous parle du journal, évidemment, bien connu, Le Grand Quotidien de Montréal. En fait, ce qu'ils nous ont annoncé, parce que c'était la veille, ou pas l'avant-veille, de l'Assemblée des actionnaires de Power Corporation, et parce que c'est Power Corporation qui appartient, et ça c'est la gang de la famille Desmarais, pour bien vous situer, qu'il appartient à la presse, et tout le monde sait que la presse engloutit, Power Corp engloutit énormément d'argent dans la presse. Alors, ce qu'ils ont annoncé, c'est que la presse va se transformer. Écoutez bien, celle-là, si vous ne le savez pas déjà, là, soyez-vous comme il faut, ça va devenir un organisme à but non lucratif. Moi, quand je pense organisme à but non lucratif, je pense à l'entraide familiale, je pense à Moisson Outaouais, je pense à plein d'organismes comme ça, qui sont toujours essayés d'aller ramasser des fonds pour aider leur communauté. Là, c'est rendu que ceux qui vont nous faire la nouvelle, un grand quotidien comme la presse, qui était, tu sais, au Québec, on a Québec Or, on avait la famille Desmarais avec Power Corp, et bien là, ça va être, parce qu'ils disent qu'ils vont être capables d'aller chercher des subventions gouvernementales. En tout cas, il faudra être très prudent parce qu'il faudra s'assurer que si on reçoit des subventions gouvernementales pour aider l'écrit, les médias écrits, bien de s'assurer qu'on n'est pas censuré comme journaliste. Parce que c'est important de garder, je ne veux pas que la presse m'arrête, c'est important que ça se continue, il faut avoir une diversité dans les nouvelles. Il faut pouvoir aller chercher nos nouvelles de différentes sources pour être capable de se faire notre propre opinion. On n'est pas en Chine ici, alors que c'est le gouvernement qui dit à sa population quoi penser, qui dit c'est ça les nouvelles et c'est rien d'autre. Alors, on est capable de faire nos propres choix. Alors, il ne faudrait pas que ça, ça change. Alors, il faudra faire attention, il faudra voir de quoi tout se retourne. Moi, je pense qu'il y a aussi une question de relation de travail, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Vous en ferez bien ce que vous voudrez. Power Corporation s'est engagé à verser 50 millions, faire une espèce de don de 50 millions à l'organisme à but non lucratif et à aussi respecter les programmes de retraite passés. Mais pour le futur, ça veut dire que tout nouvel employé, je suis convaincu, il ne sera pas traité de la même façon. Alors, on le sait que les régimes de retraite, ça crée beaucoup de problèmes à travers les compagnies canadiennes, mais ça fait partie des conditions de travail. Bien souvent, les travailleurs ont laissé de côté beaucoup, 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 beaucoup de conditions de travail plus réjouissantes pour accepter certaines mesures là-dessus. Fait que s'ils se font planter avec ça en plus, ça risque d'être moins drôle. Donc, déclenchement des élections en Ontario, on a eu un débat cette semaine entre les trois principaux protagonistes, Doug Ford, André Orvat et Kathleen Wynne. Kathleen Wynne, première ministre, semble avoir beaucoup de difficultés. Les sondages mettent M. Ford, des conservateurs, en avant. On le compare et on l'associe beaucoup à Donald Trump, mais il n'y a personne, je vous le dis tout de suite, il n'y a personne qui est Donald Trump. Fait que quand on met dans la même phrase, Doug Ford, Donald Trump, Jason Kenney de l'Alberta, qui est un autre spécial, et après ça, on met François Legault, qui est peut-être la droite du Québec, je vais vous dire, là, c'est à peu près le Parti libéral de l'Ontario. Fait qu'on ne stressera pas trop avec ça, ou même le Parti libéral du Canada. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens du Parti libéral du Canada qui gravitent autour de la Coalition Avenir Québec. Alors, je ne sais pas s'ils aiment ça se faire traiter de gens de la droite, d'entendre que François Legault est perçu comme, ou qu'on qualifie comme le fait le premier ministre du Québec comme pratiquement un raciste et ainsi de suite. Alors, déclenchement en Ontario, on verra, moi je dis que c'est la dernière chance de la néo-démocrate Andrea Hervat. Elle a des chances, même si c'est un 10 points en arrière de M. Ford. Si les gens perçoivent que Doug Ford est peut-être un petit peu trop extrémiste dans ses vues, il n'est pas impossible que les Ontariens qui n'ont plein leur casse des libéraux de Kathleen Wynne, elle se fait déjà depuis une éternité qu'ils sont là, elle ne déciderait pas parce que c'est elle, Andrea Hervat, la chef du NPD, qui est la plus populaire en Ontario. Alors, c'est à suivre. Ils s'en vont vers un vote électronique, pas électronique chez eux, sur l'ordi. Ils vont se déplacer et leur bulletin de vote est électronique, ce qui fait que le décompte va se faire plus rapidement. Je vais suivre ça avec intérêt parce que ça pourra avoir un impact ailleurs. Ça fonctionne bien en Ontario. Ils l'ont testé dans deux partiels. On verra si ça fonctionne dans une élection générale. Mais c'est à suivre. Attendez-vous que ça va embeurrer épais. Ça ne va être pas très beau parce que la politique de nos jours, entre vous autres et moi, ce n'est plus très emballant. Ce n'est plus des discours comme on avait le... On a entendu nos parents parler de discours électoraux. Maintenant, c'est de la grosse... En tout cas, j'allais dire de la grosse merde, mais je ne le dirai pas parce que j'étais à TV. Ce n'est pas toujours très agréable à écouter. Alors, c'est pour ça que bien souvent, les gens ferment les postes de télé parce qu'ils ne veulent pas entendre ces discours. Au Québec, on nous dit qu'il y avait une réunion du Parti vert du Québec, je pense, de la Coalition Avenir Québec, Québec solidaire, Parti québécois, qui ont signé un engagement ferme que s'ils étaient... s'ils représentaient ces partis-là, plus de 50 % des votes, à la prochaine élection au mois d'octobre. Ils s'engageaient à changer le mode électoral au Québec. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ces choses-là. Ils ont dit que c'était la dernière élection selon le mode de scrutin actuel. Et je vous cite ça pourquoi. Parce que ce n'est pas la première fois que je l'entends, celle-là. Il y a eu Jean Charest en 2003 qui l'avait dit, ça ne s'est jamais fait. Et celui dont je me rappelle le plus, c'est Justin Trudeau qui en a fait une déclaration formelle. C'est fini. Comment vous avez voté? Cette fois-ci, vous ne voterez plus jamais de la même façon. Et évidemment, on sait tous, l'histoire nous montre que ce n'est pas le cas pour en tout. Il a mis ça de côté. Mais disons que j'ai un petit peu plus d'espoir du côté du Québec, mais on va être quand même vigilants, on va les surveiller si effectivement elles représentent plus de 50 % des votes des électeurs qui vont se présenter aux urnes en octobre pour qu'ils mettent en place leur mouvement vers un nouveau mode électoral qui serait plus mix, proportionnel. Mais tout est assez bien indiqué à l'intérieur de tout ça. Grosse nouvelle pour la coalition Avenir Québec, il y a vraiment le vent dans les voiles. Marguerite Blais, l'ancienne ministre aux personnes, aux aînés, très, très, très appréciée. Moi, je l'ai vue en action auprès des gens. On voit qu'elle est aimée. C'est une ancienne animatrice de télévision très appréciée. Ceux qui sont frustrés de la voir partir pour la coalition Avenir Québec, évidemment, vont sortir n'importe quoi, vont dire n'importe quoi parce que c'est sûr, plus ils vont chialer sur le fait qu'elle s'en va avec la CAQ plutôt que retourner au Parti libéral. Elle avait démissionné pour des raisons familiales. Son mari était décédé. Philippe Couillard ne l'avait pas nommé ministre. Ça a dû être un peu frustrant à ce niveau-là. Mais ceci étant, c'est une méga prise pour la coalition Avenir Québec parce que ça envoie un signal, premièrement, que Marguerite Blais va être capable de se promener. Ça va être la post-charge, excusez l'expression anglaise, pour la CAQ pour dire aux Québécois même la libérale, Marguerite Blais, a décidé que la CAQ était le meilleur véhicule pour faire avancer le dossier, par exemple, des aînés et ainsi de suite. Ça montre aussi tout le sens du mot coalition. Tu sais, quand on dit la CAQ, des fois, on oublie ce que ça veut dire. C'est coalition Avenir Québec. Alors, comme beaucoup d'autres partis politiques, parce que moi, j'ai fait partie du Parti libéral du Canada et du Nouveau Parti démocratique, chaque parti a ses gens un petit peu plus à droite, un peu plus à gauche, pardon, un peu plus au centre. C'est le même que ça marche. Il n'y a pas de parti politique qui représente en totalité ce qu'on pense ou ce qu'un électeur pense sur la totalité des sujets. Alors, coalition, coalition veut dire que, tu sais, c'est un groupe de gens qui s'allient pour faire avancer des choses, mais le fait d'avoir une candidature comme celle-là, puis ce n'est pas la première que François Legault mentionne, c'est d'autres femmes qui se joignent à son équipe. Alors, disons que ça augure bien et si j'étais les gens du Parti libéral, je commencerais à avoir un petit peu peur. D'ailleurs, ils sont allés chercher M. Taillefer pour présider la campagne électorale. Ça vaut ce que ça vaut. Un président de campagne électorale, c'est pas... Pardon. C'est pas le nerf de la guerre, mais disons qu'il apporte un peu de son statut avec lui au Parti libéral du Québec. Il va peut-être le regretter à la fin si jamais le Parti libéral perdait, mais peut-être qu'il se prépare pour remplacer Philippe Couillard. Qui sait? Si ça arrive, vous direz, je vous l'ai dit, en premier. Alors, ce sera à suivre. En tout cas, c'est un feu roulant de personnes qui se lancent dans l'arène politique pour François Legault. Il doit être très content, puis surtout, de voir des femmes qui n'ont pas peur de se joindre à son équipe. C'est 100 fois mieux entre vous autres et moi que la saga qui se passe au Bloc québécois. Je sais pas, moi, chaque semaine, c'est comme mon épuisage, c'est comme ma comédie de situation. qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors, ils ont trouvé le nom, les sept démissionnaires. Québec debout. Quel nom de parti politique? Ça fait un bon slogan, Québec debout. D'ailleurs, je me rappelle, c'est un slogan au fédéral pour le Bloc québécois, debout pour le Québec. Là, ils appellent ça Québec debout parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'imagination, ces sept démissionnaires qui ont juste peur d'aller réellement parler de ce pour quoi il avait été créé, c'est-à-dire de travailler à l'indépendance du Québec. Mais on verra la suite des événements. Entre-temps, Mario Beaulieu a décidé de continuer son rôle de président. J'espère que Martine Ouellet va le fourrer à la porte, excusez l'expression, parce que quelqu'un, moi, qui va me jouer dans la face puis dans le dos, j'aime autant, il n'y a plus d'affaires dans ce parti politique-là. Il est plus genre, je sais pas, mais il va aller faire un peu de sabotage. Moi, j'appelle ça, dans mon livre à moi, c'est comme du sabotage, mais en tout cas, c'est leur problème, mais ça, c'est la suite de la grande saga du Bloc québécois. Vous allez me dire, pourquoi qu'on en parle même? Elle le sait même pas, mais juste pour que vous le sachiez, si vous entendez Québec debout, levez-vous pas, c'est juste parce que c'est le nom du nouveau parti politique créé par ces sept personnes. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des sièges, des candidats dans tous les comtés. au NPD, ça brassait pas juste une fois. Il y a eu le cas du député Erin Moore qui a été exclu du caucus parce qu'il y avait des plaintes, on sait encore pas par qui. Christine Moore avait dévoilé dans un courriel qu'elle avait entendu de la part de certaines plaignantes qu'il aimait pas trop son comportement. Finalement, il y a eu une enquête indépendante. Suite à l'enquête indépendante, le chef Jack Mitzink a décidé de mettre Erin Weir à la porte du parti. Donc, il siège comme indépendant. Erin Weir qui est pas très heureux de cette situation-là. Puis en fait, c'est pas parce qu'on lui reprochait des gros gestes, ça a l'air qu'il y a juste des problèmes. Il est un peu antisocial puis des fois, il parle un peu trop proche d'en face, ça indispose les gens, mais en tout cas, peu importe, on le sait pas exactement. Mais suite à cet événement-là, il y a un vétéran qui s'appelle Glenn Kirkland qui a fait publiquement des accusations assez sérieuses à l'endroit de Christine Moore, la députée néo-démocrate de la Btb, en disant qu'elle avait peut-être usé un peu de son rapport de force comme députée et lui avait fait des avances qui n'étaient pas désirées, même s'il ne parle pas d'agression sexuelle. Alors, elle n'est pas exclue du caucus, elle aura certainement sa version à donner là-dessus. mais disons que pour le chef Jagmeet Singh qui n'a pas de siège au Parlement, ça doit être assez difficile à vivre. Je voulais vous parler des femmes fortes en sécurité nationale, mais j'aurai pas le temps. Et la grosse semaine de Donald Trump qui a réussi à faire libérer trois otages en Corée du Nord. Alors, bravo et à la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada